Salut tout le monde c'est Bord1348, ravi de vous retrouver encore une fois sur le jeu de tour de France 2021 avec la Jumbo Visma pour cette étape, terrible étape, c'est la dernière grosse difficulté, Luzardiden, très belle ascension, 1720 mètres si je me souviens bien, plus ou moins 13 km, une ascension que j'ai déjà réalisé. Magnifique, avec des lacets mythiques et un panorama vraiment surprenant quand vous êtes en haut de l'ascension. Donc 129 km ça va être violent, Cruiswix sera dans l'échappée pour essayer de conserver son maillot à poids et derrière on aura du pain sur la planche, j'espère que tous mes coureurs sont en forme pour cette dernière étape de Pyrenny. J'espère que vous êtes en forme, car il va falloir défendre le maillot jaune, même si sa défense reste la priorité, on peut aussi penser à la victoire d'étape si les baroudeurs ne prennent pas trop d'avance. Bonne journée les gars, allez on vise les gagnants ! Donc courte mais ultra sélective avec l'escalade de deux grands géants des Pérennées, le Tourmalet et Luzardiden, l'étape du jour est taillée pour les grimpeurs. Allez, on est parti, ça va être chaud ! Favoris du jour, Pogacar, Roglic et Fugle 5. Donc Roglic est en très bonne forme, enfin en très bonne forme, en bonne forme plutôt. Forme normale pour Wad Van Aert et Cruiswix il est très bien. Donc Cruiswix on va le foutre devant Illico Presto, on ne va pas réfléchir. Voilà pour le programme du jour, donc si Cruiswix est dans l'Ascension ce matin, dans l'échappée du matin, pardon, on ne va pas trop disputer, on va tout préserver, on va le préserver pour l'Ascension, le hors catégorie. Comment ils sont blasés, posés ? Prévenopoul est devant. Allez, on est parti. Avec Cruiswix, qu'est-ce que... Six coureurs. Voilà, Nils-Poliet, Pulse. Donc on va déjà protéger tous nos coureurs. Tony Martin va protéger Wad Van Aert. Et puis bien entendu on les protégera dès que ça va monter avec d'autres coureurs. Allez, il faut que ça creuse. Bon, il devrait quand même y avoir un petit Kelderman pour... Pour mettre un peu de piment parce que... On va s'économiser pour pouvoir partir dans le quatrième catégorie si jamais c'est peut-être l'endroit où le peloton laissera partir l'échappée du jour. Pulse semble être mon principal rival en montagne. La tour, attention à lui quand même. Ne parlons pas trop vite. Ah, voilà, ça commence à creuser. Derrière. Allez, à un peu plus de 110 km on revient. Et voilà l'échappée du jour. Ça va être une échappée difficile. Le peloton ne veut pas vraiment la laisser partir. Derrière on a encore trois coureurs. Woods et Radamurice. Et dix coureurs, peut-être treize. Avec un peloton derrière qui contrôle. Donc on va vérifier que tout le monde est bien protégé. Donc voilà. C'était juste un petit aperçu avant de revenir dans le call de première catégorie. Le sprint intermédiaire, je ne vais pas le disputer. Je vais juste le garder dans les roues. Cruiswake, au moment où ça va sprinter. Mais je ne vais pas me crever. Même chose pour le quatrième catégorie. Et notre but aujourd'hui, vu que le peloton décide de ne pas vraiment nous laisser partir, c'est d'éventuellement, donc, pas d'éventuellement, mais d'aller chercher les points dans le première catégorie. Et puis on fera le final avec les autres derrière. Ok, hop. On a pris le petit point et cruiswake, ce n'était pas mon but. Mais en portée, dans mon élan, je n'ai pas pu m'en empêcher. Donc voilà, le groupe 1.50. Espérons que... On creuse un petit peu. On va prendre un petit peu de ravito. Avant de le prendre plus tard. Donc, on est toujours 13. À un moment, on n'était plus que 9. Après le sprint intermédiaire, 2-3 gars avaient lâché. La tête de la cour s'approche de la station de la Mongie. Ils seront bientôt à moins de 5 km du sommet. Allez, on est au régulateur, vraiment, là, puisque c'est violent. 5 km encore. Le vent, voilà, ils y arrivent. Putain, on n'arrivera jamais à basculer. C'est hors catégorie et les points pour le maillot à poids seront doublés. Il rapportera donc 40 points au coureur qui le franchira en tête. Ah, c'est violent. 40 secondes. On va peut-être demander à Creuswake. Là, il est à 4,2 km d'attaqué. Pour essayer d'aller chercher les points. 40 points à aller chercher. Attention, il y en a un qui lâche. Là, c'est qui ? C'est Masse. Masse, il lâche. Ouh, Formolo qui bloque Baudu. Bernal. Il est où, mon Roglic? Là, il est bien. Q, c'est ce que je lui donne son gel. Allez. S'il vous plaît, il faut que ça arrête de rouler. Je ne vais jamais tenir 4 km comme ça. Je sais pas, c'est pour bloquer Roglic. Allez, Creuswake devant. Il a fait le trou. On va lui demander de rouler à 100. Creuswake, son but ultime, c'est d'aller chercher les 40 points. Pour s'assurer le maillot. A poids sur ce Tour de France. Ça claque. Il faut les éviter, ceux-là. Freyler. 3 km. Il faut réussir à basculer. Bilbao qui lâche. Il est dans le top 10 du Tour. Eh là, qu'est-ce que je fous, moi. Il dit TAC, il lâche aussi. Eh, Roglic, il est un peu loin, je trouve. Creuswake, il en est où ? 2,4 km. Ah, il a quelques secondes d'avance sur Woods. On va demander de rouler à 80 pour pas qu'il claque. Ok, c'est relayé. La Q, il va lâcher. On va lui donner du gel bleu. Ça marche. Je ravitale. Allez, ce qu'il y a moins de passe, c'est là. 2,7 km. Ah, Ouran qui lâche. C'est à négocier au débit. La descente du tourmalet ne présente pas de risque majeur. Allez, c'est chaud, là. Garand Thomas qui lâche. Allez, je m'en sors pas trop mal. S'il y a des noms comme ça qui lâche. Enfin, vous allez me dire, ils ont roulé pour les favoris. Eh, Kelderman, Inde. Mashka qui lâche aussi. Allez, Wout, il faut basculer. Barrez-vous, Bardet. Qu'est-ce que tu viens de m'emmerder ? Godu qui lâche aussi. Donc, c'est que ça monte fort. Là, ils ont vraiment lâché les Watt. Dumoulin, il va prendre son gel rouge. Bennett, ouais. Allez, Guillaume Martin. Ouf. Je récupère les roues de tous ceux-là. Allez, Kruijs qui va aller s'imposer, prendre les points. Il ne faut pas se mettre dans le rouge avec Watt. 1,4 km. Je vais devoir la faire au régulateur. Je n'ai pas le choix. 1 km. Allez, on peut tenir, mais ce kilomètre, il est violent. Désolé de ne pas prendre... Non, c'est du gel rouge que je voulais prendre. Ah, je suis con. Je suis con. Je suis vraiment con. Et ils attaquent devant. Roglish, il est dans un groupe. Oh, yo, yo. Ils ont seulement attaqué. Ils sont à 1 minute. Est-ce qu'il va aller prendre les points, lui ? Oui. Oh, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Donc, points doublés pour Kruijssoeg. On aura le maillot à poids sur ce Tour de France. Bernal 2 pour... Ouh, Woods. Allez, il faut que je bascule. Il faut que je bascule. Allez, on a basculé. Il faut récupérer. C'est quoi le groupe devant ? Allez, il faut vraiment récupérer. Là, mon but, c'est dans la descente d'aller rechercher le groupe. Mais casse-toi de plus. Groupe des favoris à plus d'une minute. Allez, on va devoir réaccélérer un petit peu. Il faut aller rechercher ce groupe. Est-ce que c'est eux devant ? Je pense pas. Je crois qu'ils sont encore plus loin. Roglish, il est dans un groupe avec Pogacar. Bernal, il est seul. Voilà, là, ça dure. Heureusement, Quintana était là pour... Non, mais qu'est-ce que... Allez, quel combat pour aller rechercher tout ça ? Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces connards, là ? Normalement, c'est des trucs pour récupérer, là. Allez, je suis avec Fugol-Sang. Je suis avec plein de gens à moi. Wad Van Artkus. On va reprendre Roglish. Derrière. Oh, on n'est pas trop... Ça va. Ça va, en fait. On est bien avec Roglish, nous. La victoire d'étape, elle est bien possible avec lui. Creuswake, tranquille. On va le mettre même à 70. Donc, on a fait passer pas mal de nos gars, là. Derrière, comment ça se présente, Wad Van Art ? Il est protégé. Allez, on doit récupérer un maximum avec lui. On va le faire rouler à 100. On est à 40 secondes, un peu moins, du groupe Ogachar. Allez, Pulse, c'est bien, ça. Il faut relancer. Allez, on voit enfin des gars devant. Allez, maintenant, il faut que je demande à Bennett. Il a récupéré de rouler à 110. On a 30 secondes derrière. Ok, j'ai relayé à bloc. Et Q, s'il ne protège pas. Ok, viens de protéger. Bon, Bennett, il ne veut pas rouler. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Et voilà, la course arrive au pied de Luzerguiden. Luzerguiden, ultime ascension majeure de ce Tour de France. La montée vers Luzerguiden est longue et exigeante. Elle est sans surprise répertoriée hors catégorie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va demander à Bennett de rouler à 90. Q's va protéger Van Aert. Et nous, derrière, on va aller prendre Roglish. Et Roglish, Cruisway, qui sont dans le groupe de tête. Ah non. Cruisway, qui sont dans le groupe de tête. Et puis, premier de l'étape, marqueront donc des points pour le classement de la montagne. Ok, viens de protéger. Alors, Roubernal, qui attaque devant Lopez et Venepoel. Ogachar qui suit. On aurait peut-être dû prendre Cruisway pour faire le travail. Comme ça, Roublish est revenu chez Tosho. On va l'emmener avec nous dans notre roue. Ah ouais, c'est parti. Yates est revenu. Allez, mon but ultime, c'est d'aller rechercher ce groupe. Et d'essayer de bloquer un petit peu tout ça, le temps que derrière, ça rentre. Et Roglish, il se crève bien plus que Cruisway. Voilà, on se met dans le roue. Nous venons de passer la borne des 10 kilomètres et c'est l'échappée qui ouvre la route. On est en tête. Et notre but, c'est vraiment derrière, de faire revenir un maximum notre Wad Van Aert. Donc voilà, j'ai fait toute la descente avec lui. Ça n'a pas servi à grand-chose. Ça a été compliqué de le faire basculer. Notre podium est toujours en jeu. Comment il se sent votre Wad Van Aert ? Il est bien. Il n'a plus de gel. Longus, tu vas faire le relais à 80. Et toi ? Voilà. Non, je voulais dire justement de ne pas s'accrocher. Allez, 9 kilomètres. Si ça roule trop vite, n'insiste pas. Pogacar, Bernal Lopez-Yetz. Evenepoel. Eh, Cruisway qui est toujours là. Pourquoi il ne me protège pas ? Ok, viens de protéger. 8,5 kilomètres. Voilà, j'aurais dû la faire au régulateur depuis plus longtemps. Là, je me suis un peu... Cramé les ailes. Ah, Pogacar qui attaque. Bernal qui suit. Cruisway. Eh, on était revenu presque avec les autres. Un petit moment de répit qui faisait du bien. 8 kilomètres. Van Aert peut encore tenir. Eh, Van Aert qui est là. Van Aert qui est là, qui arrive tout seul. Oh là là que c'est beau. Et Pogacar qui va en remettre une. On va un peu essayer. Non, qu'est-ce qu'il a foutu, lui ? D'accord, tu les attaques. Allez. Pogacar, il a l'air un peu plus cuit. Allez, Van Aert, c'est pas grave. Je reste dans les roues, coûte que coûte. On va le préserver, Van Aert. Allez, Pogacar, il essaie de décrocher Van Aert. Van Aert, il ne faut pas qu'il craque tout de suite. On va lui donner un peu de gel bleu. On va obliger de suivre les attaques. De gel bleu, bouffant. Allez, on va ! Ça va être chaud pour nous de tenir, là. Allez, Venupou la lâcher. Donc, premier belge de l'étape pour le moment, aujourd'hui. C'est Watt Van Aert qui doit aller rejoindre le groupe. Allez, on fait ce qu'on peut. On a eu très très chaud. J'arrive pas, j'arrive vraiment pas. On va se mettre la rogueliche. Je ne vais pas être très efficace, car je vais bloc. Ça va être chaud, là. Là, ça va être chaud. Il n'a pas envie de craquer un jour, celui-là. Pogacar, il est chaud. Lopez, Pogacar. On n'a pas eu le temps de voir un petit peu les décors de cette ascension. Pogacar, on le voit enfin dans la montagne. Watt Van Aert, il a claqué, là. On va lui dire de prendre son gel bleu. Et de rouler à 70. Bernal, il a lâché. Allez, il ne faut vraiment pas se cramer. Allez, il ne faut vraiment pas se cramer. Lopez, attention à lui. On ne l'a pas encore vu vraiment de ce tour, j'ai l'impression. Pogacar, il ne va pas lâcher l'affaire. Son but, c'est de récupérer au moins une deuxième place sur le podium. Et il attaque. J'étais trop loin. Et il n'a pas claqué une seule fois. C'est impressionnant, là. Pogacar, il est en train de nous mettre à l'amende, clairement. À moins de 3 km de l'arrivée, personne n'a encore réussi à faire la différence. Eh bien, si personne n'attaque, ça va se jouer au sprint. Décidément. Et Pogacar jusqu'au bout. C'était lui, l'ultra favori de l'étape. Wout Van Aert, une dix-neuf. Allez, limite la casse, Wout Van Aert. Allez, 2 km, 3. Ça va se passer entre Pogacar et Roglic. Roglic, je vais le mettre au régulateur. Plus que 2 km pour les hommes de tête. Et personne n'a encore pris l'ascendant sur ses adversaires. Cela devrait se jouer au sprint. Allez, j'essaie de la faire au régulateur. Normalement, on devrait l'emporter aujourd'hui quand même. C'est dingue, hein. Quand il est à 60, je me claque. Je n'arrive pas à me mettre à un meilleur niveau. Pogacar, est-ce qu'il va encore en mettre une ? Une dernière banderie. Le mano à mano entre les deux Slovènes. Allez, on ne va pas prendre trop de temps avec Roglic. Mais on va s'imposer ici. Pogacar. Allez, on va lui mettre une baffe. On va quand même lui montrer. Et voilà, il claque. Allez, nous, ce n'est pas le moment de prendre trop de temps, en fait. Parce qu'on a... Et voilà. Eh, je voulais célébrer. Eh, merde, qu'est-ce que je fous ? Je n'ai pas célébré. Je me suis arrêté. Le plus possible, on va reprendre Vaudevanar derrière. Il en est où, Vaude ? Ah, il est pas mal. Allez, félicitations, Vaude. Tu t'es bien battu aujourd'hui. Non, il ne faut pas qu'il claque. Ah, je ne voulais pas le faire claquer. Tant pis. Voilà, il peut lever les bras lui aussi. Parce qu'il sera d'office sur le podium du Tour de France. Donc, Roglic qui s'impose devant Pogacar. J'ai essayé de faire perdre un peu de temps à Roglic. Et donc, voilà. Victoire, c'était assez violent comme étape. Le ralenti, regardez, j'ai un peu déconné avec lui. On va remettre au moment où Pogacar a sa défaillance. Allez, pâques. Pogacar derrière, il n'arrive plus à suivre. Il aura fallu du temps pour le lâcher. Il a attaqué toute l'ascension. Donc derrière, on a Lopez, suivi de Bernal. Et suivi quand même de Vaudevanar qui va faire une cinquième place aujourd'hui. Devant Evenepoel. Bon, voilà, on peut accélérer un peu la chose. Vaudevanar qui finit en défaillance malheureusement. Et Evenepoel est derrière. Qui va s'imposer ? J'aurais peut-être pu essayer avec Chris Wack. Je ne sais pas ce qu'il a foutu. Peut-être qu'il prendra quelques points. Donc très bonne chose, c'est qu'à l'issue de cette étape, on a le maillot jaune, le maillot à poids, le maillot vert. Et on a aussi un doublé sur le podium du Tour de France avec la Jumbo Visma. Donc tous les objectifs sont atteints. Roglic s'impose aujourd'hui. Une victoire d'étape. C'est la quatrième pour lui. Et il est bien devant avec le maillot jaune. Allez, Watkins consolera avec le maillot vert. Il reste trois étapes pour Watt. Et là, une étape à remporter au Sprint. Plus le contre-la-montre. Et puis le Champs-Elysées. Mais ça, c'est une étape... C'est du pain béni. Vous verrez la technique du kilomètre pour mon éteindre. Choice Wack. Tranquillement. Et Togacar qui terminera troisième sur ce Tour de France. Normalement. Donc c'est pas mal. Un 5-9. Watvanard qui s'est bien débrouillé. Une 23 de perdu quand même sur... Ouais, une 23 et donc une 20 et quelques aussi. Une vingtaine de secondes. Une minute et 20 secondes pardon aussi sur Pogacar. Et donc voilà le classement aujourd'hui. 20 premières places de l'étape. Ça va, les écarts sont moins petits que si j'avais vraiment décidé d'attaquer un peu plus tôt. Mais... Ouais. Ils étaient tous en forme parfaite. Donc Van Aert, c'est d'autant plus mémorable. Ce qu'il a réalisé aujourd'hui. Maillot à poids. C'est pour Christwake. Pardon. C'était avant. Voilà. Christwake 41 points. Bernal 40. Pogacar au glitch. Maillot vert. Maillot vert. Sanchez. Pogacar qui vient prendre des points aujourd'hui. 17. Je ne sais pas trop comment ça se fait. Mais bon. Ah oui, c'est peut-être... Enfin non, je ne sais pas d'où il a été cherché ses points. Van Aert qui prend 11 points. Voilà Bernal et Venepoel. Jumbo qui remporte cette étape. 9 minutes 13 d'avance. On aura pratiquement une heure d'avance au nouveau poursuivant direct. Et ça continue. Christwake, Pulse, la tour. Pour la combativité. Et donc, ce qui nous donne... Maillot vert. Regardez. Wad Van Aert, Pogacar. Une minute d'écart. Hé hé. C'est intéressant. 3'17 sur Wad Van Aert. Ça va être compliqué de remporter le tour finalement avec Wad Van Aert. Et derrière, ouais. 14 minutes après Bernal. Donc, la performance est pas mal. Christwake, 188 points. 129 pour Kelderman. Le combat finalement retourné à l'avantage de Christwake. Roglic est quand même 3ème. 95 points. Celui de Pogacar et Bernal. Maillot vert. Wad Van Aert, 567 points. Ouais. Il y a encore 2 étapes qui arrivent. De Sprinter. On pourra augmenter encore plus le contre-la-monde. Où il y a 20 points à les prendre. Donc, Roglic est 3ème. Alors, après Pogacar, Bernal et Evenepul. Pour le maillot blanc. Et la Jumbo. Effectivement, on a plus d'une heure d'avance sur Ineos Grenadier. On a un peu laminé tout le monde. Le classement de la combativité. Tennysen et Christwake sont devant Kelderman. Voilà. C'est ici que va se terminer cette étape 18. On aura donc, je vous le redis, pas bien profité de la dernière ascension. Luzardiden. Parce que c'était chaud. Donc voilà. Roglic s'impose aujourd'hui. Et prend la meilleure option. Qui soit pour s'imposer sur ce Tour de France. Donc, on s'arrête ici pour l'étape 18. Je vous remercie, bien sûr, d'avoir suivi. Et nous, on se retrouvera dans la future vidéo. Pour cette étape 19. Allez, sur ce, bonne continuation à tout le monde. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada